L'œuf de Dino Busati Dans le jardin de la Villa Royale, la Croix Violette Internationale organisa une grande chasse à l'œuf réservée aux enfants âgés de moins de 12 ans. Prix du billet, 20 000 lire. Les œufs étaient cachés sous des meules de foin. Et puis, on donnait le départ. Et tous les œufs qu'un enfant réussissait à découvrir étaient à lui. Il y avait des œufs de tout genre et de toute dimension, en chocolat, en métal, en carton, contenant de très beaux objets. Gilda Sosso, femme de ménage, en entendit parler chez les Zernata, où elle travaillait. Madame Zernata devait y conduire ses quatre enfants, ce qui faisait en tout 80 000 livres. Gilda Sosso, 25 ans, pas belle mais pas laide non plus, petite, menue, le visage vif, pleine de bonne volonté mais aussi de désir éprimé, avec une fille de 4 ans en plus, une gracieuse créature sans père hélas, pensa y emmener la petite. Le jour venu, elle mit à Antonella son petit manteau neuf et son chapeau de feutre qui la faisait ressembler aux fillettes des patrons. Gilda, elle, ne pouvait pas ressembler à une dame. Ses vêtements étaient trop râpés. Elle fit quelque chose de mieux, avec une espèce de coiffe. Elle s'arrangea à peu près comme une nurse et si on ne la regardait pas sous le nez, on pouvait très bien la prendre pour une de ses bonnes d'enfants de luxe, de celles qui sont diplômées de l'école de Genève ou de Neuchâtel. C'est ainsi qu'elles se rendirent tant en voulues à l'entrée de la villa royale. Là, Gilda s'arrêta, regardant tout autour d'elle comme si elle était une nurse qui attendait sa patronne. Et les voitures de maître arrivaient et déversaient les enfants riches qui allaient faire la chasse à l'œuf. Madame Zernata arriva aussi avec ses quatre enfants et Gilda se retira à l'écart pour ne pas se faire voir. Est-ce que Gilda se serait donné tout ce mal pour rien ? Le moment de confusion et de remis-ménage sur lequel elle comptait pour pouvoir entrer gratis avec la petite ne semblait guère devoir se produire. La chasse à l'œuf commençait à trois heures. À trois heures moins cinq, une automobile de type présidentielle arriva. C'était la femme d'un ministre important venue tout exprès de Rome avec ses deux enfants. Alors le président, les conseillers et les dames patronesses de la Croix Violette internationale se précipitèrent à la rencontre de la femme du ministre pour lui faire les honneurs et la confusion désirée se produisit enfin plus forte encore qu'elle ne l'avait souhaitée. Ce qui permit à la femme de ménage, Gilda, camouflée en nurse, de pénétrer dans le jardin avec sa fille et elle lui faisait mille recommandations pour qu'elle ne se laissa pas intimider par les enfants plus âgés et plus heureux et qu'elle. On voyait dans les prés irrégulièrement disposés des meules de foin, grandes et petites, par centaines. L'une d'elles avait au moins trois mètres de haut. Qui sait ce qui pouvait bien être caché dessous ? Rien peut-être. Le signal fut donné par une sonnerie de trompette. Le ruban qui marquait la ligne de départ tomba et les enfants partirent en chasse avec des hurlements indescriptibles. Mais les enfants des riches intimidaient la petite Antonella. Elle courait ça et là sans savoir se décider et pendant ce temps-là, les autres fouillaient dans l'état de foin. Certains couraient déjà vers leur maman en serrant dans leurs bras de gigantesques oeufs en chocolat ou en carton multicolore qui renfermaient qui sait quelle surprise. Finalement, Antonella, elle aussi, plongeant sa petite main dans le foin, rencontra une surface lisse et dure à en juger d'après la courbure. Ce devait être un oeuf énorme. Folle de joie, elle se mit à crier « Je l'ai trouvé ! Je l'ai trouvé ! » Et elle cherchait à saisir l'oeuf mais un petit garçon plonge à la tête la première comme font les joueurs de rugby et immédiatement, Antonella, le vis éloigné, portant sur ses bras une sorte de monument et il lui faisait par-dessus le marché des grimaces pour la narguer. Comme les enfants sont rapides, à trois heures, on avait donné le signal du départ, à trois heures un quart, tout ce qu'il y avait de beau et de bon avait déjà été ratissé et la petite fille de Gilda, les mains vides, regardait autour d'elle pour chercher sa maman habillée en nurse. Bien sûr, elle ressentait un grand désespoir mais elle ne voulait pas pleurer, à aucun prix. Quelle honte avec tous ces enfants qui pouvaient la voir ! Chacun désormais avait sa proie, qui plus qui moins, Antonella était seule à ne rien avoir du tout. Il y avait une petite fille de six, sept ans qui peinait à porter toute seule ce qu'elle avait ramassé. Antonella la regardait ébahie. « Tu n'as rien trouvé, toi ? » lui demanda l'enfant blonde avec politesse. « Non, je n'ai rien trouvé. Si tu veux, prends un de mes œufs. Je peux ? Lequel ? Un des petits. Celui-ci ? Oui, d'accord, prends-le. Merci, merci. Tu sais, fille Antonella, déjà merveilleusement consolée, comment tu t'appelles ? Ignazia, dit la blondinette. À ce moment, une dame très grande qui devait être la maman d'Ignazia intervint. « Pourquoi as-tu donné un œuf à cette petite ? Je ne lui ai pas donné, c'est elle qui me l'a pris, répondit vivement Ignazia avec cette mystérieuse perfidie des enfants. Ce n'est pas vrai, cria Antonella, c'est elle qui me l'a donné. C'était un bel œuf de carton brillant qui s'ouvrait comme une boîte. Il y avait peut-être dedans un jouet ou un service de poupée ou une trousse à la broderie ou une trousse à broderie. Attirée par la dispute, une dame de la croix violette tout habillée de blanc s'approcha. Elle pouvait avoir une cinquantaine d'années. « Eh bien, qu'arrive-t-il, mes chères petites ? » demanda-t-elle en souriant. Mais ce n'était pas un sourire de sympathie. « Vous n'êtes pas contente ? » « Ce n'est rien, ce n'est rien, » dit la maman d'Ignazia. « C'est cette gamine, je ne la connais même pas, qui a pris un œuf à ma fille, mais cela ne fait rien, qu'elle le garde. Allons, Ignazia, viens. » Et elle partit avec la petite. Mais la dame patronesse ne considéra pas l'incident comme clos. « Tu lui as pris un œuf ? » demanda-t-elle à Antonella. « Non, c'est elle qui me l'a donnée. » « Ah, vraiment ? Et comment t'appelles-tu ? » Antonella. « Antonella comment ? » Antonella Soso. « Et ta maman, hein ? » « Où est ta maman ? » À ce moment précis, Antonella s'aperçut que sa maman était présente. Immobile, à quatre mètres de là, elle assistait à la scène. « Elle est là, » dit la petite, et elle fit un signe. « Qui ça ? » « Cette femme-là ? » demanda la dame. « Oui. » « Mais ce n'est pas ta gouvernante ? » Gilda alors s'avança. « C'est moi, sa maman. » La dame la dévisagea perplexe. « Excusez-moi, madame, mais vous avez votre billet ? Est-ce que cela vous ennuierait de me le montrer ? » « Je n'ai pas de billet, » dit Gilda en se plaçant aux côtés d'Antonella. « Vous l'avez perdu ? » « Non, je n'en ai jamais eu. » « Vous êtes entrée en fraude, alors ? » « Cela change tout. » « Dans ce cas, ma petite, cet œuf ne t'appartient pas. » Avec fermeté, elle lui enleva l'œuf des mains. « C'est inconcevable, » dit-elle. « Veuillez me faire le plaisir de sortir immédiatement. » La petite resta là, pétrifiée, et sur son visage, on pouvait lire une telle douleur que le ciel entier commença à s'obscurcir. Alors, comme la dame patronesse s'en allait avec l'œuf, Gilda explosa. Les humiliations, les douleurs, les rages et les désirs refoulés depuis des années furent les plus forts. Et elle se mit à hurler. Elle couvrit la dame d'horribles gros mots qui commençaient par P, par B, par T, par S et par d'autres lettres de l'alphabet. Il y avait beaucoup de monde, des dames élégantes de la meilleure société, avec leurs bambins chargés d'œufs étourdissants. Quelques-unes s'enfuirent horrifiées, d'autres s'arrêtèrent pour protester. « C'est une honte ! C'est un scandale ! Devant tous ces enfants qui écoutent, arrêtez-la ! » « Allez, dehors ! Dehors, ma fille ! Si vous ne voulez pas que je vous dénonce ! » commanda la dame. Mais Antonella éclata en sanglots, d'une façon si terrible qu'elle aurait attendri même des pierres. Gilda était désormais hors d'elle. La rage, la honte, la peine lui donnaient une énergie irrésistible. « Vous n'avez pas honte, vous, d'enlever son petit œuf à ma fille qui n'a jamais rien ? Vous voulez que je vous dise ? Eh bien, vous êtes une garce ! » Deux agents arrivèrent et saisirent Gilda au poignet. « Allez, ouste ! Dehors, et plus vite que ça ! » Elle se débattait. « Laissez-moi ! Laissez-moi ! Sale flic ! Vous êtes tous des salauds ! » On lui tomba dessus, on la saisit de tous les côtés, on l'entraîna vers la sortie. « Suffit, maintenant ! Tu vas venir avec nous, au commissariat ! Tu te calmeras au violon ! Ça t'apprendra à insulter les représentants de l'ordre ! » Ils avaient du mal à la tenir, bien qu'elle fût menue. « Non, non ! » hurla-t-elle. « Ma fille ! Ma petite fille ! Laissez-moi, espèce de lâche ! » La petite s'était agrippée à ses jupes, elle était balottée ça et là, dans le tumulte, au milieu de ses sanglots, elle invoquait frénétiquement sa maman. Ils étaient bien une dizaine, tant d'hommes que de femmes à s'acharner contre elle. « Elle est devenue folle ! La camisole de force ! À l'infirmerie ! » La voiture de police était arrivée, ils ouvrirent les portes, soulevèrent Gilda à bout de bras. La dame de la Croix-Violette saisit énergiquement la fillette par la main. « Maintenant, tu vas venir avec moi. Je lui ferai donner une leçon, moi, à ta maman. » Personne ne se rappela que dans certains cas, une injustice peut déchaîner une puissance effrayante. « Pour la dernière fois, laissez-moi ! » hurla Gilda, tandis qu'on tentait de la hisser dans le fourgon. « Laissez-moi où je vous tue ! » « Oh, ça suffit, c'est si malgré, emmenez-la ! » ordonna la dame patronesse occupée à dompter la petite. « Ah, c'est comme ça ! Eh bien, crève donc la première, sale bête ! » fit Gilda en se dépatant plus que jamais. « Mon Dieu ! » gémit la dame en blanc et elle s'affaissa par terre inanimée. « Et maintenant, toi qui me tiens les mains, c'est ton tour ! » fit la femme de ménage. Il y eut une mêlée confuse de corps, puis un agent tomba du fourgon, mort, un autre roula lourdement au sol tout de suite après que Gilda lui eut jeté un mot. Ils se retirèrent après une terreur obscure. La maman se retrouva seule, entourée d'une foule qui n'osait plus. Elle prit par la main Antonella et avança, sûre d'elle. « Laissez-moi passer ! » Ils s'effacèrent en faisant la haie. Ils n'avaient plus le courage de la toucher. Ils la suivirent seulement à une vingtaine de mètres derrière elle, tandis qu'elle s'éloignait. Entre-temps, dans la panique générale de la foule, des camionnettes de renfort étaient arrivées dans un vacarme de sirènes d'ambulances et de pompiers. Un sous-commissaire prit la direction des opérations. On entendit une voix. « Les pompes ! Les gaz lacrymogènes ! » Gilda se retourna fièrement. « Essayez un peu pour voir si vous en avez le courage ! » C'était une maman offensée et humiliée. C'était une force déchaînée de la nature. Un cercle d'agents armait la serna. « Oh les mains, malheureuse ! » Un coup de semon se retentit. « Ma fille, vous voulez la tuer elle aussi ? » cria Gilda. « Laissez-moi passer ! » Elle avança imperturbable. Elle ne les avait même pas touchées qu'un groupe de six agents tombèrent raide en tas. Elle rentra chez elle. C'était un grand immeuble de la périphérie. Au milieu des terrains vagues, la force publique se déployait tout autour. Le commissaire avança avec un mégaphone électrique. Cinq minutes étaient aggordées à tous les locataires de la maison pour évacuer les lieux. Et on intimait à la maman déchaînée de livrer l'enfant sous menace de représailles. Gilda apparut à la fenêtre du dernier étage et cria des mots qu'on ne comprenait pas. Les rangs des agents reculèrent tout à coup comme si une masse invisible les repoussait. « Qu'est-ce que vous fabriquez ? Serrez les rangs ! » tonèrent les officiers. Mais les officiers, eux aussi, durent reculer en trébuchant. Dans l'immeuble, désormais, il ne restait que Gilda avec son enfant. Elle devait être en train de préparer leur dîner car un mince filet de fumée sortait d'une cheminée. Autour de la maison, des détachements du septième régiment de cuirassiers formaient un large anneau tandis que descendait le soir. Gilda se mit à la fenêtre et cria quelque chose. Un peu en char d'assaut commença à vaciller puis se renversa d'un seul coup. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Une force mystérieuse les secouait ça et là comme des joujoux en fer blanc puis les abandonnait immobiles dans les positions les plus incongrues, complètement démantibulées. L'état du siège fut décidé. Les forces de l'ONU intervinrent. La zone environnante fut évacuée dans un vaste rayon. À l'aube, le bombardement commença. Accoudée à un balcon, Gilda et la petite regardaient tranquillement le spectacle. On ne sait pourquoi mais aucune grenade ne réussissait à frapper la maison. Elles explosaient toutes en l'air à trois, quatre cents mètres. Et puis Gilda rentra parce que Antonella effrayée par le bruit des explosions s'était mise à pleurer. Il l'aurait par la faim et la soif. Les canalisations d'eau furent coupées. Mais chaque matin et chaque soir, la cheminée soufflait son petit filet de fumée, signe que Gilda faisait son repas. Les généralissimes décidèrent alors de lancer l'attaque à leur X. À leur X, la terre, à des kilomètres autour, trembla. Les machines de guerre avancèrent concentriquement dans un grondement d'apocalypse. Gilda parut à la fenêtre. Ça suffit ! cria-t-elle. Vous n'avez pas fini ? Laissez-moi tranquille ! Le déploiement des chars d'assaut ondula comme si une vague invisible les heurtait. Les pachydermes d'acier, porteurs de morts, se contorsionnèrent dans d'horribles grincements, se transformant en monceaux de ferraille. Le secrétaire général de l'ONU demanda à la femme de ménage quelles étaient ses conditions de paix. Le pays était désormais épuisé, les nerfs de la population et des forces armées avaient craqué. Gilda lui offrit une tasse de café et puis lui dit « Je veux un œuf pour ma petite. » Dix camions s'arrêtèrent devant la maison. On en tira des œufs de toutes les dimensions, d'une beauté fantastique afin que l'enfant pût choisir. Il y en avait même un en or massif incrusté de pierres précieuses d'un diamètre de 35 centimètres au moins. Antonella en choisit un petit en carton de couleur semblable à celui que la dame patronesse lui avait enlevé.